Tout d'abord les titres de ces journalistes. L'actualité reste dominée par la conférence des hommes sur la masculinité positive. Une initiative du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo pour mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux filles. Six chefs d'État africains ont pris une part active à cette conférence ici à Kinshasa sanctionnée par une déclaration des chefs d'État présents à ces assises qui sera transmise à l'Union africaine. Vous suivrez également dans ce journal la marche pacifique des travailleurs des entreprises du portefeuille de l'État liquidé qui vivent aujourd'hui une situation un peu plus difficile et on appelle à l'autorité compétente pour une solution idoine. Voilà mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTNC. On commence ce journal par cette actualité sur la conférence des hommes sur la masculinité positive en vue d'éliminer toute forme de violence faite aux femmes et à la jeune fille. Ces chefs d'État africains ont pris une part active à ce grand rendez-vous africain qui s'est tenu hier à Kinshasa sanctionné par une déclaration des chefs d'État qui sera transmise à l'Union africaine. On fait le point avec Patrick Michel Moukoué. Une dernière mise au point en apparté entre chefs d'État de l'Union africaine avant de composer et adopter une déclaration très attendue. Denis Sasson Guesso du Congo-Brazzaville, Makissal du Sénégal, Nana Koufouado du Ghana, Paul Kadamé du Rwanda et Fornia Singwe du Togo ont aux côtés du président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Kisekedi, marqués d'une empreinte leur présence à cette conférence des hommes chefs d'État et de gouvernement pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Une première du genre qui justifie la prise de responsabilité de dirigeants africains à mettre un terme au fléau de la violence à l'égard de femmes et de filles en Afrique et de promouvoir la masculinité positive. Dans un tout premier temps, Hélène Johnson-Cyrliffe, prix Nobel et président du réseau de femmes dirigeantes africaines, a défini les objectifs de la conférence et souligné la pertinence de la masculinité positive et la manière dont le document final en conjonction avec les instruments régionaux passés fonctionnera pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Malgré les progrès et les programmes concertés entrepris, les violences contre les femmes et les filles restent selon le président de la commission de l'Union africaine l'une des formes des violences des droits de l'homme les plus répandus et les plus socialement tolérés en Afrique. Les arguments de Moussa Fakimahama ont été pratiquement soutenus par la secrétaire générale à l'Union africaine. Le leader de l'Union africaine sur les questions du genre et du développement en Afrique, Nana Koufouadou, président du Ghana, a appelé ses pères chefs d'État à s'engager fermement aux côtés de femmes leaders pour donner des réponses efficaces à cette question. Le sommet de Kinshasa, visé au-delà de ses objectifs premiers à renforcer la culture masculine en Afrique, a déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi entre les lignes d'un discours rassembleur autour de la question des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo a appelé les dirigeants africains à saisir cette opportunité pour être les premiers à mettre en œuvre un instrument efficace pour mettre fin aux violences faites aux femmes afin de donner l'impulsion au monde. Protéger la femme, c'est honorer sa vie, a-t-il dit. Attaquées dans leur intimité et intégrité physique, plusieurs femmes subissent de violences en zone de conflit et même dans les familles, avec au final un sentiment de honte et de peur pour les victimes, a précisé le champion de l'Union africaine sur l'éducation Macky Sall, président du Sénégal, qui a également partagé l'expérience de son pays à l'Assemblée. Le Sénégal, puis le Rwanda, avec son président et leader de l'Union africaine sur les réformes institutionnelles, Paul Kagame, qui lui a recommandé à son tour que la paix et la sécurité soient la priorité de toute action. La dimension continentale de la question a motivé le président en exercice de la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et président du Congo Brazzaville, Denis Asungueso, a marqué l'adhésion de sa structure et de son pays à cette campagne. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, ainsi que les activistes de la société civile, vont dans la foulée marquer leur adhésion à l'atteinte des objectifs de ce sommet. Des engagements qui rassurent les femmes leaders engagées dans la cause, comme la première dame de la République, Denise Nyakiru Tshisekedi, qui depuis trois ans maintenant a fait de la lutte contre les violences basées sur les genres un des axes de sa vision. Ces assises de Kinshasa auront eu le mérite d'être l'élément déclencheur de l'engagement de leaders hommes du continent pour mettre fin à ce fléau de la violence contre les femmes et les jeunes filles en Afrique, qualifiée de pandémie de l'ombre. Dans ces mêmes chapitres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, a reçu hier, à l'occasion du sommet sur la masculinité positive, en tête à tête, ses homologues du Rwanda et du Sénégal. Les échanges avec Paul Kagame et Makissal, par la suite, ont porté sur les stratégies à adopter pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles sur le continent. C'est un retour effectif que la République démocratique du Congo fait sur la scène diplomatique. Mercredi, après avoir réuni au Palais du Peuple des dirigeants et des décideurs africains, dont le président Zambien, pour dire si Africa Business Forum, Kinshasa accueille ses jeudis sur invitation du président Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, des chefs d'État, pour un sommet sur la masculinité positive. A l'occasion de cette importante rencontre en terre congolaise, le cérémonial protocolaire a été déroulé au Palais de la Nation pour deux chefs d'État africains. D'abord, le Rwandais, Paul Kagame. Accueilli par son homologue congolais Félix Tshisekedi, les deux présidents ont pris la direction du bureau officiel du Palais présidentiel pour un tête-à-tête. Durant près d'une heure, ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquelles l'engagement des dirigeants africains à mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, mais aussi la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous avons eu des discussions concernant la coopération bilatérale entre nos deux pays. Nous avons parlé du développement, de la stabilité et de la paix dans la région entre nos deux pays, mais aussi des causes de cette insécurité. Cette conférence nous a donné une bonne opportunité de renouveler notre amitié et les coopérations pour améliorer nos restants de nos deux pays. Nous avons effectivement abordé le problème de cette conférence sur la masculinité positive, le rôle que les hommes doivent faire pour protéger davantage les femmes des violences qui sont faites sur elles, mais également de la promotion de celle-ci dans la vie sociale. Et le président Kagame est très en avance là-dessus sur la participation et le rôle des femmes dans les institutions. Donc on a beaucoup discuté là-dessus. Également des problèmes bilatéraux et qui concernent nos pays respectifs. Autre chef d'État reçu un tête-à-tête à l'occasion de la conférence sur la masculinité positive, c'est Macky Sall. Successeur de Félix Chiseké, dit la tête de la présidence tournante de l'Union africaine en 2022, le président sénégalais a, après des honneurs militaires, longuement échangé avec son homologue congolais. Outre les questions relatives aux stratégies pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles, les deux dirigeants ont eu une convergence de vues sur de nombreuses questions africaines. Motif de joie pour le président Macky Sall, appelé à suivre le chemin bien tracé par son prédécesseur au service de l'Afrique. Je réponds à l'invitation de mon président, le président de l'Union africaine. J'ai pu échanger avec lui, d'abord au plan bilatéral, sur notre coopération. Il faut savoir que nos deux pays ont chacun un ambassadeur chez l'autre, mais surtout la convergence de vues sur les questions africaines, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan également de l'investissement et de la coopération, sur le plan des infrastructures africaines. Je pense que nous avons une parfaite convergence de vues et je suis sûr qu'à sa suite, le chemin sera tracé pour moi pour continuer cette œuvre au service de l'Afrique. Tout en remerciant les Sénégalais de sa présence à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a émis le vœu de voir à travers ce sommet l'Afrique s'inscrire dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en adoptant une déclaration de l'Union africaine. Nous allons vraiment envoyer ce message. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui sont avec nous pour dire ensemble haut et fort combien nous condamnons ce phénomène de violence faite aux femmes et aux filles et combien nous nous inscrivons dans la lutte contre ce fléau et notre engagement, nous le voulons non seulement africain, mais au-delà, qu'il soit vraiment international, mondial, s'il le faut. Nous avons donc parlé des problèmes qui sont les nôtres au niveau africain. Le Congo-Brazzaville a aussi répondu à l'invitation du président Tshiseké de pour ce grand rendez-vous qui se tient au fleuve Congo-Hôtel de Kinshasa. Prennent également part à ses assises le chef d'État ghanéen, Nana Akufo-Addo et le Togolais Foria Simbe et Adema. Parlons à présent de l'apport de l'industrie en ce qui concerne DRC Africa Business Forum 2021. Ce forum économique qui a ouvert ses portes il y a peu ici à Kinshasa et qui donne à la RDC l'ambition d'être leader mondial dans la construction de batteries électriques. On fait le point avec Betty Amani. Avec l'avènement des batteries, voitures électriques et énergie propre, la République démocratique du Congo veut jouer pleinement son rôle des pays solutions dans la transition écologique et énergétique pour le décollage économique de l'Afrique en général et de son décollage en particulier. La volonté de matérialiser ce projet ambitieux a été approuvée par les États et les partenaires financiers à travers la signature d'actes d'engagement. Satisfacé du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaungia, initiateur de ce forum de haut niveau DRC Africa Business Forum, présidé par le chef de l'État, Félix Santantiseke de Tchilombo. C'est ici et maintenant que commence effectivement cette structuration de la mise en place de l'usine de production de précurseurs de batteries en République démocratique du Congo. Nous étions en négociation déjà avec la Fédération des entreprises du Congo et avec la GECAMINE, qui est la générale de carrière de mine, pour que la première usine pilote soit basée à Lubumbashi et les entreprises minières sont prêtes à pouvoir approvisionner cette usine de production en matière première. Lorsqu'il y a une volonté qui est doublée d'une détermination, tout peut se faire. Nous avons reçu des instructions de la part du président de la République pour dire que nous devons changer les narratifs congolais. Voilà maintenant que nous sommes un pays solution à travers deux modèles, les modèles de nos forêts et les modèles de nos minéraux. L'insécurité à l'est de la RDC ne peut occulter l'élan des développements du pays dans plusieurs domaines, a signifié le ministre de l'Industrie. L'assassinat des gardes dans le parc Virunga et la dégradation des écosystèmes naturels en RDC, voilà deux informations livrées au président du Sénat par le directeur général de l'ICCN, Modeste Batil Kwebo, qui a également reçu l'ambassadeur de la RDC, en Pologne, venu lui informer de la tenue du 16e sommet sur la gouvernance numérique qui s'étiendra du 6 au 10 décembre prochain. Reportage, Sandra Niangui. La République démocratique du Congo va participer au 16e sommet sur la gouvernance numérique qui va se tenir du 6 au 10 décembre de l'année en cours dans la ville de Katowice. L'ambassadeur de la RDC, Clémentine Chakiembo Kamonga, en a informé Modeste Batil Kwebo, le président du Sénat, lors d'une audience lui accordée dans son cabinet du Palais du Peuple. Je suis venue présenter mes civilités au professeur Bahati en sa qualité de président du Sénat, parce que depuis qu'il est à ce poste, je n'ai pas eu l'opportunité de venir le féliciter directement. Et j'en ai profité pour annoncer le 16e sommet de la gouvernance du numérique qui va se tenir du 6 au 10 décembre dans la ville de Katowice en République de Pologne afin de permettre à plusieurs institutions d'y prendre part. Il a apprécié et il va faire en sorte que plusieurs d'entre les Congolais puissent y prendre part, parce que la gouvernance du numérique est très importante en ce moment. Et là, c'est le 16e sommet et je pense que c'est la première fois que notre pays va y prendre part. Le président du Sénat a également échangé avec le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. Olivier Moucheté, qui a fait part à Modeste Bahati des activités de sa structure, a déploré en outre l'assassinat des gardes de l'ICCN dans le parc Véronga avant de se dire préoccupés de la dégradation des écosystèmes naturels dans le pays. Il a aussi émis le vœu de voir la paix revenir dans l'est de la RDC pour permettre au pays de réactiver le tourisme dans cette partie. La délégation du groupe JIMA a bouclé la boucle des audiences aujourd'hui au Sénat. Conduite par son directeur général, cette délégation dit vouloir accompagner le gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, de diversifier l'économie congolaise. Ce groupe, qui est déjà présent dans plusieurs pays africains, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie, veut évoluer dans la mécanisation du secteur agricole et la formation du personnel du secteur agricole. Vous avez sans doute corrigé avec nous qu'il s'est agi de l'ambassadeur de la RDC en Pologne et non en Allemagne. Autre chose, l'Espagne apporte son soutien au processus électoral en RDC. Son ambassadeur, accrédité à Kinshasa, Robles, Carlos, l'a dit au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Un reportage, Hervé Mpoudi et Tétis Samba. La cadence s'accélère à un rythme effréné à la Commission électorale nationale indépendante dont le président, Denis Kadima Kazadi, déploie des intenses activités à la faveur de multiples contacts indispensables pour la bonne marche du processus électoral qui doit aboutir au structuré prévu en 2023. Ce jeudi 25 novembre 2021, le président de la centrale électorale a eu des échanges fructueux avec l'ambassadeur d'Espagne en poste en République démocratique du Congo. Denis Kadima Kazadi et Robles Carlos se sont convenus sur les garanties d'accompagnement de l'Espagne pour la réussite du processus électoral en RDC. Pour moi, c'était connaître une personnalité qui va jouer un rôle fondamental dans la vie politique du pays. La CENI, c'est l'institution qui doit organiser et donner les résultats provisoires des élections qui auront lieu normalement fin 2023. La CENI jouera un rôle fondamental. Ce n'est pas seulement eux, évidemment, c'est la société, ce sont les partis politiques, les organisations de la société civile, les églises, etc., qui vont jouer aussi. C'est évident qu'une élection, ce n'est pas seulement un processus d'un groupe, c'est un processus de toute une société. Nous allons participer avec l'Union européenne. Sans doute, la visite du diplomate espagnol à la centrale électorale traduit la volonté de son pays d'accompagner la RDC dans l'objectif de mener à bon port les différentes étapes conduisant aux élections crédibles, paisibles et transparentes. Je le disais également dans ces titres, dans l'actualité, depuis près de 20 mois, les anciens travailleurs des entreprises du portefeuille de l'État liquidé ne percevaient plus leur rente mensuelle. Nombreux vivent une situation sociale difficile. Ils ont organisé une marche pacifique pour réclamer le respect des engagements pris par le gouvernement de la République. Reportage de Serge Omata et Maurice Mbewa. En réponse à l'appel d'une large intersyndicale du collectif des ex-travailleurs des entreprises du portefeuille, il y avait une colère palpable à la place des évolués, où environ plus de 70 personnes retraitées se sont rassemblées. Les espérés, les ex-travailleurs des entreprises du portefeuille dont GECAMINE, SCPT, les trois banques liquidées, BCA, BCC et NBK ont organisé une marche pacifique qui a eu le point de chute. La primature, oui, déposez un mémo. Nous avons négocié à la DGD et là, nous avons signé un protocole d'accord avec le ministère des Finances. Protocole d'accord que nous avons signé avec une échéance, échéance, elle est très longue, que nous nous appelons échéanciers de la mort. Parce que cette échéance demande à ce que le dernier touche en 2037. Ça nous amène jusqu'à 2037 et nous, nous nous posons la question qui arriverait là-bas. Selon les organisateurs, des morts en cascade suite aux stress, dislocations des mariages ainsi que des déscolarisations de leurs enfants ont déjà été enregistrées. Nous devions, depuis 2018 à ce jour, on devait nous payer 43 fois. Mais sur les 43 fois, on n'en a payé que 20, 20 fois. Et les 23, nous attendons. Et nous ne vivons que grâce à nos enfants. Et est-ce que quelqu'un peut vivre comme ça ? Lors de l'air city, à l'entrée de la primature, les ex-travailleurs des entreprises du portefeuille ont tissé des banderoles et vendiquant les paiements des 23 mois d'arriéré par les billets de la dette intérieure. C'est là, 4 ans après la signature du protocole d'accord avec le gouvernement de la République. Évaluer la situation des cotisations sociales des entreprises, c'est l'exercice auquel s'est adonné les experts des finances des entreprises du portefeuille et établissements publics en intelligence avec les délégués de la Caisse nationale de sécurité sociale et l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Reportage Yolande Vauca. Souscrire à ces cotisations sociales, c'est garantir une vie après la retraite. Les responsables de ressources humaines et des finances des entreprises du portefeuille et établissements publics, membres de l'ANEP, ont pris part à cette réunion de change avec le délégué de la Caisse nationale de sécurité sociale et ceux de l'INPP pour cogiter sur la problématique de paiement des cotisations sociales. En ce qui concerne les cotisations sociales, il y a beaucoup d'entreprises et établissements publics qui ne sont pas en règle avec le paiement des cotisations sociales. Cela est dû aux difficultés pour certaines entreprises liées à leur trésorerie. On a constaté que la plupart d'entreprises n'honorent pas leurs cotisations patronales. C'est pour cela que nous avons pu les sensibiliser de sorte qu'ils se rendent compte que ce que l'INPP est en train de faire, c'est développer les compétences de leurs travailleurs. Les cotisations sociales, un exercice qui n'est pas automatique dans certaines entreprises qui reversent difficilement leurs cotisations, ce qui justifie cette réunion initiée par l'ANEP. La réunion de ce jour était une réunion aussi pédagogique. La Senses et l'INPP ont rappelé aux entreprises leurs devoirs et leurs obligations. Ce qu'il faut faire pour honorer aisément ces obligations dues à la Senses et à l'INPP. L'ANEP, par son secrétaire exécutif, promet de porter les observations formulées auprès de l'organe compétent et servir de relais pour maintenir les contacts. Ces jours de travail à Kinshasa, une délégation sud-coréenne a visité le centre médecine mixte et d'ANEMI-SS, Séoul, qui entretient le lien de coopération avec Kinshasa, comptent doter ce centre d'un nouveau bâtiment moderne et des équipements pour une prise en charge de qualité des malades. Commentaire Jacques Kaboaba. La question de la prise en charge des malades préoccupe les autorités gouvernementales, politiques et autres acteurs sociaux. C'est dans ces cadres qu'il faut inscrire cette visite au centre médecine mixte et d'ANEMI-SS de Yolo Sud, appelé communément Hôpital de Mabanga. Cet hôpital qui prend en charge des dépanocytaires ou malades souffrant d'ANEMI-SS à plus de 60% et dans un état de délabrement très prononcé. Congo Espoir désormais va travailler en collaboration avec cet hôpital où nous avons beaucoup de patients qui souffrent de la maladie connue par tout le monde comme maladie de SS. La Corée du Sud a une technologie très avancée en équipement et c'est ce que nous allons faire le plus rapidement possible. En ce jour de Kinshasa, une délégation sud-coréenne conduit par le secrétaire général du Congo Espoir Serge Farah avec à ses côtés Jim Sangbaï, chef de la délégation de Séoul, a promis de hausser les standards de cet hôpital par la construction d'un nouveau bâtiment moderne et la dotation des équipements de haute technologie pour une prise en charge des qualités. Le partenaire vient de prendre une décision ferme de revenir mais cette fois-là, c'est de revenir avec des équipements adéquats pour que cet hôpital au moins puisse aller de l'avant. Signalons toutefois qu'un lot important, des masques et une enveloppe ont été remis pour permettre la sortie libre des malades insolvables. La zone de santé de Quilou vient de réceptionner un lot important des matériels pour lutter contre le paludisme. Reportage Célestine Toto-Sungou. Ces médicaments vont principalement bénéficier aux enfants de 0 à 5 ans dans cette ère de santé en proie à une flambée de cas de paludisme. Au terme de leur mission, le membre de la délégation de la direction de surveillance épidémiologique, des biologistes de l'INERB, des transfusions sanguines, de l'entomologiste et autres ont réussi à s'informer auprès du comité de coordination sur les réalités qu'il a vécues sur le terrain à Moukédi dans la province de Quilou avant de formuler quelques recommandations entre autres. La mise à niveau des techniciens des laboratoires en fonction, l'engagement des techniciens des laboratoires dans la zone, la motivation des prestataires, sans oublier l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides dans le ménage afin d'appuyer la zone de santé rurale des Moukédi en matériel. Cette descente des terrains a permis aux membres de la délégation de se faire une idée sur les défis qui les attendent dans la matérialisation de cette vision, celle de sauver des vies humaines à travers la réhabitation et l'équipement en matériel médicaux de cette zone de santé. Et puis cette très bonne nouvelle qui vient de nous parvenir pour les sportifs congolais, la République démocratique du Congo est qualifiée pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'info vient du président de la FECOFA, Chimanga Donatien, présent au Caire en Égypte, où il vient de participer à l'Assemblée Générale de la CAF. Toujours en sport, la Confédération Africaine de Football CAF, réunie en l'Assemblée Générale extraordinaire ce 26 novembre 2021 au Caire, a apporté son soutien à une éventuelle Coupe du Monde. À 14h, le président de la CAF va tenir une conférence de presse pour donner plus de détails. Nous y reviendrons avec force au détail au cours de nos prochaines éditions. Où en sommes-nous ? Avec le projet de construction d'hébergement de camps de réfugiés de Niragongo à Saké 2 et Saké 3. Nous sommes là, dans la province du Nord, qui vous la repense dans ce reportage. Il ne ressort que deux sites d'hébergement, à savoir Saké 2 et Saké 3, vont être construits pour 300 000 habitants. C'est ainsi que le gouvernement congolais va bénéficier de l'expertise de Shelter Afrique, une institution spécialisée dans le financement de l'habitat. M. Tsaïd Diaye, de cette organisation, y revient. En juin 2021, lors des assemblées générales de Shelter Afrique à Yaoundé, on discutait de la possibilité que Shelter Afrique vienne accompagner le gouvernement spécifiquement à Goma avec tous les problèmes d'éruption volcanique, avec tous les problèmes de logement, avec tous les problèmes de concentration urbaine. Et c'est dans ce cadre, nous sommes dans les balbutiements d'un programme de logement que nous voudrions faire dans le cadre de partenariats publics-privés. Le conseil juridique au ministère de l'Habitat, M. Justin Molima, a précisé que c'est un projet bénéfique pour la population sinistrée de cette partie. Qu'il est temps qu'on puisse rélocaliser, rééloger nos compatriotes qui ont été utilisés par les émotions volcaniques. C'est autour de cela que nous sommes en train de travailler pour que d'ici un ou deux mois, que nous commençons les travaux au niveau de 5 et de 5 ans. Écoutez, pour nous, on a tablé sur deux sites, sac 2 et sac 3. Nous tablons sur, disons, sur 3 000 logements. Bon, le gabarit de la population, il faut une question d'experts, mais au moins je crois que c'est au-delà de 300 000 habitants. D'autres rencontres pour ce projet sont programmées dans peu de jours. Et parlons des travaux de la deuxième réunion du comité technique de concertation et des suivis du projet intégré des émissions dues à la déforestation pour la dégradation des forêts dans la province de la Mongala, exécutée par l'Agence Belge de Développement Regardé. Si on vise à protéger et à préserver les forêts dans la province, on prépare à la réunion les gouverneurs des provinces représentés par les ministres provinciels de l'Intérieur, maître Jean-Colin Makaka, les responsables de Enabel, représentés par les chargés des programmes pays, quatre ministres provinciaux sectoriels dont le ministre provincial de l'Environnement, de la Santé, du Plan et du Genre, Infos et Familles, les représentants des bailleurs des fonds dont les Fonarèdes et CAFI, les représentants de l'unité de gestion des projets Pirede-Mongala, les différents services déconcentrés de la Mongala et les responsables des forces vives de la province dont la société civile, la Fédération des entreprises du Congo et la représentation de peuples autochtones. Deux temps forts ont marqué cette rencontre. Durant deux jours, les échanges ont porté sur la présentation des différentes réalisations du projet de l'exercice. La rencontre a donné aussi l'opportunité à ses membres d'apporter leur contribution pour la récite du projet. Deuxième activité est la visite sur terrain des différentes réalisations, la construction des nouveaux bâtiments qui abritiront les différents services de l'administration publique du territoire de Bumba, mais aussi les activités de ménage agricole regroupés autour des champs-écoles paysans. Ces champs facilitent la diffusion des itinéraires techniques agricoles qui sédentarisent les ménages dont les parcelles ont envie d'atténuer la vitesse des patients agricoles sur la forêt primaire. Cette réunion de deux jours coprésidée par les gouverneurs et les représentants de Enabel s'est terminée sous une note de satisfaction. L'agence belge des développements s'est engagée à mettre en pratique les... Nous terminons ce journal par cette bonne nouvelle pour les sportifs congolais. La République démocratique du Congo est qualifiée pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'information vient du président de la FECOFA, Chimanga Donatien, présent au Caire, en Égypte, où il vient de participer à l'Assemblée Générale de la CAF. Fin de ce journal réalisé par Yolande Vauca. Merci de l'avoir suivi. A très vite. Au revoir.